La présence du Saint-Esprit Amen, a parlé ce matin, et c'est le titre de ce message, le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous va ? Amen. Je sens que vraiment vous êtes là, et c'est une bonne chose. Alors pourquoi ce matin parler du Saint-Esprit ? Il y a quelque temps de cela, j'ai discuté avec une personne, et cette personne fait partie d'une autre église, pas d'ici. Donc elle discutait avec une personne qui a été baptisée récemment, et il parlait du Saint-Esprit, et cette personne baptisée dit, « Mais je ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit. » Alors on a besoin de partager ce sujet qui est très important, qui est le Saint-Esprit. Paul rencontrait à une époque douze croyants à Éphèse, et dans l'acte 19, verset 2, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors la question, après tant d'années, deux mille ans après, je ne sais pas ce qu'elle est aussi cruciale, on a besoin de, ce matin, de connaître pleinement ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours existé. Il a toujours existé. Il est à l'origine même de la création. On lit dans la parole de Dieu, « L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. » Sans le Saint-Esprit, on est d'accord, il n'y aurait pas eu de création. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de foi, de nouvelle naissance. Il n'y aurait pas eu l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'y aurait pas eu de groupe de louanges. Il n'y aurait pas eu de chacun de nous ce matin, sans l'œuvre du Saint-Esprit. Sa place dans la Trinité, Jésus disait, Matthieu 28, verset 19, « À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On note ceci, c'est un dans une pluralité non séparable qui a toujours existé. C'est le Dieu unique. Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. Il faut bien comprendre. Il faut refuser de penser que le Saint-Esprit est simplement une influence, une puissance, tout simplement. Mais son rôle, son identité, est primordial dans nos vies de croyants. Et je vais vous dire une chose, ne pas le connaître, c'est passer à côté de la grâce, du salut. Vous entendez, frères et sœurs ? Donc, on a besoin ce matin de connaître le Saint-Esprit, tout simplement. Le Saint-Esprit en nous, il accomplit cette œuvre salutaire. Un jour, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Et c'est parce que le Saint-Esprit était là et à ce moment précis que vous avez pu réaliser que vous êtes pécheur. On est tous d'accord. Éphésiens 1, verset 13, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Et je vois des frères et sœurs qui en font totalement partie ce matin. Amen. Amen. Scellé. En grec, sphragiso. On n'a pas l'habitude de parler en grec, nous. Mais la signification est assez intéressante. Cela veut dire, « Ce par quoi une chose est confirmée, prouvée, authentifiée comme par un sceau. » Vous avez compris ? Moi, je trouve que le sceau, c'est l'amour de Jésus-Christ à la croix du calvaire qui a scellé cette rencontre avec le Saint-Esprit. C'est une preuve authentique. « Gage de notre héritage », il est dit aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte que, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, nous faisons partie de la famille de Dieu et en tant que tel, nous avons un héritage. Quand on parle d'héritage, il y a des euros qui tournent dans notre tête. Moi, je veux parler d'un héritage qui est le ciel. Vous savez qu'à l'origine, le seul qui méritait l'héritage parfait, c'est Jésus. Et dans son amour, il a fait partager cet héritage, mais de... Et comment et de quelle manière ? Vous vous rendez compte ? Il l'a fait partager en souffrant à la croix du calvaire. C'est le Saint-Esprit qui vous le dit ce matin. C'est le Saint-Esprit. Paul confirme cette relation du Saint-Esprit dans notre vie. Romains 8, verset 15 Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce texte de l'apôtre Paul ? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Esprit avec un petit e. Notre intelligence pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit avec un grand e. Saint-Esprit. Un Saint-Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'ai écouté avec plaisir vos prières. Je le dis sincèrement. J'ai écouté les chants avec plaisir. Merci au groupe de louanges. Tout ça a pu se faire parce qu'il y avait le Saint-Esprit dans les cœurs. Il y avait le Saint-Esprit des fois vous savez on est là on est bien dans la présence de Dieu mais de l'exprimer c'est encore mieux. De le louer c'est encore mieux. Alors je pense ce matin qu'il faut prendre pleinement conscience que nous devons donner toute la place à l'action du Saint-Esprit afin qu'il agisse dans notre vie dans la vie de l'Église en face des besoins du peuple de Dieu et des difficultés que certains croyants ont à marcher avec fidélité et consécration. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Paul disait en Romains 8 verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit notre intelligence si du moins l'Esprit le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Franchement là c'est clair net et précis si on n'a pas le Saint-Esprit on n'est pas sauvé si on n'a pas le Saint-Esprit on n'appartient pas au Seigneur si on n'a pas le Saint-Esprit rien ne se passera dans notre vie mais le Saint-Esprit est dans notre coeur et dans notre vie. Ce matin je vois un peuple de Dieu qui a envie d'avancer parce que le Saint-Esprit est dans leur coeur il est dans votre coeur. Dieu avait décidé et promis d'accorder le Saint-Esprit à son peuple. Dans Joël 2 verset 28-29 on connait tous ce texte après cela je répondrai mon esprit avec un grand E sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vivias auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes c'est à dire vraiment tout le peuple tout le peuple de bas en haut dans ces jours là je répondrai mon esprit. Oh je dis merci Seigneur cette promesse est accomplie le Saint-Esprit est là et je crois qu'il est primordial de le connaître et de voir ses oeuvres. Dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit agit Jean 7 verset 38 Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous vous rendez compte qu'il y a 2000 ans Jésus parlait de nous ce matin encore ? Waouh ! C'est incroyable ça L'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui Vous croyez en Jésus ? Alors vous avez le Saint-Esprit Et ce texte on vient de lire parle de nous 2000 ans après Vous vous rendez compte quel privilège nous avons Donc avec Jésus glorifié ressuscité le Saint-Esprit prend une dimension dans nos vies d'une manière volontaire et suivant le désir de chacun chaque croyant C'est très important ce que je dis Chaque croyant a le désir de vivre pleinement le Saint-Esprit ou de le mettre en sommeil On a le choix On a le choix ce matin C'est un choix qui s'offre à nous Pourtant le Saint-Esprit a une immense place dans le Nouveau Testament Il a aussi une place pour nous ce matin Jésus disait dans Jean 16 verset 7 Cependant je vous dis la vérité Il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai Heureusement que Jésus est parti Alors peut-être qu'on m'aurait dire si Jésus était resté il serait encore là ce matin il prêcherait ça c'est sûr Mais où serait l'œuvre du Saint-Esprit ? Mais Jésus est parti il est au ciel et ce qu'il remplace c'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Ce matin je crois et je suis convaincu qu'il faut qu'on ait la notion de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant Alors je m'excuse parce que j'en ai trouvé 20 mais il y en a tellement et tellement et c'est vrai que je reconnais que parler du Saint-Esprit en 30 minutes relève de l'exploit mais vous avez le privilège vous avez la même parole que moi et chez vous je vous conseille de continuer à méditer ce sujet qui est très important Premièrement le Saint-Esprit nous enseigne Jean 14 verset 26 Est-ce qu'on peut afficher peut-être le non ? Powerpoint voilà J'ai mis les 20 sujets comme ça peut-être vous vous suivrez un petit peu mieux Jean 14 verset 26 Le Consolateur L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit je suis convaincu que dans ce texte le Seigneur nous dit eh bien écoute mon frère ma soeur par le Saint-Esprit je vais te parler comme si j'étais à côté de toi waouh c'est incroyable on a entendu les dons on a entendu les chants les paroles ce moment de louange ensemble et j'ai l'impression par le Saint-Esprit c'est comme si Jésus même s'il n'est pas physiquement était là au milieu de nous peut-être là peut-être là peut-être là qu'importe mais il est là le Saint-Esprit fait cette oeuvre là il nous enseigne je tiens à vous dire quand même une chose le Saint-Esprit ne se trompe pas le Saint-Esprit enseigne prend l'enseignement de Jésus nous le communique et je suis désolé des fois on assiste à des aberrations notamment des fois sur les réseaux sociaux auquel cas il faut faire très attention très attention frères et sœurs bien sûr qu'il y a des il y a des prédications qui sont très intéressantes mais je pense quand même qu'il faut être prudent voilà et vérifier tout ce qui se dit d'après la parole de Dieu et quand on dit d'après la parole de Dieu c'est que le Saint-Esprit communique l'enseignement de Jésus quand on lit les évangiles c'est la même chose c'est les enseignements de Jésus vous avez j'espère déjà lu les évangiles les quatre évangiles c'est extraordinaire voilà ça nous fait connaître Jésus son œuvre à la croix d'une manière différente évangile après évangile et tout cela on peut le comprendre parce que le Saint-Esprit nous le communique nous le communique je comprends pourquoi quand Jésus était avec ses deux disciples d'Emmaüs les deux disciples d'Emmaüs ont dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pourquoi d'après vous quand Jésus leur parlait alors qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus leur cœur brûlait parce que le Saint-Esprit était là frères et sœurs quand vous lisez la parole de Dieu demandez au Saint-Esprit vraiment de vous communiquer sa pensée et quand vous lisez la parole de Dieu que ça puisse brûler en vous une réalité divine et spirituelle deuxièmement il parle acte 8 verset 29 l'Esprit dit à Philippe avance approche-toi de ce char il parle Saint-Esprit il parle et je sais qu'aujourd'hui il parle encore à son peuple il a parlé ce matin vrai ou pas vrai on en est convaincu les dons de prophéties les prophéties les exhortations la parole de Dieu les chants la prière des frères et sœurs parle troisième moment il conduit Luc 4 verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert il conduit il conduit nos vies il conduit nos cœurs il établit acte 20 verset 28 prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang il établit le Saint-Esprit et vous savez quand des hommes se nomment pasteurs et qui ne sont pas établis par le Saint-Esprit ils font des dégâts ils font des dégâts mais quand c'est établi par le Saint-Esprit on le reconnaît on l'apprécie et il y a vraiment de la bénédiction derrière cet établissement cinquièmement il répond l'amour Romains 5 verset 5 or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui et par quoi ? par le Saint-Esprit qui nous a été donné le Saint-Esprit est totalement associé à l'amour de Dieu l'amour de Dieu se manifeste dans l'œuvre du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit agit dans notre cœur et dans notre vie on a envie d'aimer on a envie de prier pour un tel pour un frère pour la sœur pour l'église pour les ministères on a envie de prier Amen aimer c'est vivre du Saint-Esprit aimer c'est aimer le Saint-Esprit c'est aimer Dieu c'est aimer Jésus et c'est aimer le Saint-Esprit c'est aimer l'église c'est aimer aimer les bien-aimés les frères les sœurs les ministères sixièmement il réside en nous 1 Corinthiens 6 verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est où en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même il réside en nous un pasteur disait quelque chose d'intéressant je l'ai je l'avais entendu ça il dit le Saint-Esprit ne veut pas simplement résider en nous il faut ajouter un P devant il veut présider ah j'ai trouvé ça c'était intéressant Saint-Esprit ne fait pas que simplement résider dans ma vie préside préside ma vie préside ma vie Amen le temple du Saint-Esprit temple en grec naos veut dire demeurer demeurer dans chacune de vos vies l'esprit demeure comme le temple le temple du Saint-Esprit septièmement il peut être attristé Ephésiens 4 verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu honnêtement 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 vous n'êtes pas parfait non je ne suis pas parfait et c'est vrai que des fois dans les prédications nous prédicateurs on va dire nos expériences et en général elles sont bien elles sont bonnes mais je vais quand même vous dire quelque chose qui m'est arrivé il y a maintenant il y a deux ans je devais aller sur le toit de ma maison je mets l'échelle et arrivé en haut pratiquement l'échelle se casse je tombe en arrière de 3 mètres de hauteur et vous vous allez penser Pascal c'est un homme d'esprit il s'est mis à genoux il a levé les mains vers le ciel merci tu m'as gardé sois béni non vous savez ce qu'il a fait il s'est mis en colère c'est pas beau ça j'ai pesté contre cette échelle j'ai pris l'échelle j'ai jeté mais de suite après j'ai compris ce que c'est n'attristez pas le Saint-Esprit j'ai senti une désapprobation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a commencé à me parler dans les secondes qui ont suivi ça n'a pas traîné l'affaire et le Saint-Esprit m'a rappelé il m'a dit donc là-haut Pascal tu ne te souviens pas il y a quelques mois ton collègue de travail qui est parti en retraite il est monté à 3 mètres de hauteur il est tombé lui il est mort et là comme on dit les jeunes à casser j'ai compris que j'avais attristé le Saint-Esprit ça vous arrive de vous énerver ça vous arrive d'avoir de mauvaises pensées et quand ces choses arrivent vous ne sentez pas qu'au bout d'un moment il y a quelque chose qui cloche vous êtes repris c'est l'oeuvre du Saint-Esprit vous attristez le Saint-Esprit on n'est pas des saints mais c'est qu'il y a de très important pourquoi il est dit ceci c'est pas qu'on reste dans la tristesse c'est pas qu'on reste dans notre énervement dans les mauvaises pensées dans etc mais c'est qu'on crie au Seigneur pardon le Saint-Esprit pardon le Seigneur pardon et vous savez ce qui se passe immédiatement on reçoit la paix du Saint-Esprit c'est très important ce que je dis si dans la semaine qui arrive ça vous arrive pensez à ceci demandez pardon au Seigneur Saint-Esprit prendra alors toute sa place mais c'est parce qu'il nous aime qu'il va nous faire connaître que ça c'est pas bon le Saint-Esprit console Jean 14 verset 16 et moi je prierai le Père il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous vous savez que autre veut dire de même puissance et de même nature même puissance même nature que qui que quoi que Dieu cette puissance de Dieu il nous aide dans nos oeuvres de Timothée 1 14 garde le bon des beaux par le Saint-Esprit qui habite en nous chacun de nous on a déjà à garder nos vies à garder nos vies dans sa présence à garder nos cœurs dans sa présence dixièmement il opère des dons en nous Hébreu 2 verset 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté une église qui vit le Saint-Esprit c'est une église où il y a des dons une église qui vit le Saint-Esprit c'est une église où on entend des louanges et de l'adoration c'est qu'on se régale quand le groupe de louanges nous amène dans la louange Amen onzièmement il donne les paroles de Dieu de Pierre 1 verset 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu je bénis le Dieu parce qu'il y a au moins 42 personnes dans la Bible qui nous ont apporté cette parole inspirée par le Saint-Esprit inspirée par le Saint-Esprit Amen douzièmement il assiste son peuple acte 9 verset 31 l'église était en paix dans toute la Judée la Galilie la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par quoi ? par l'assistance du Saint-Esprit mon souhait ce matin plus que jamais c'est que notre église que nos églises de France et de Navarre puissent vraiment vivre cette réalité du Saint-Esprit vous entendez ? qu'on puisse vraiment vivre cette réalité du Saint-Esprit Saint-Esprit qui nous parle qu'on soit dans ce lieu qu'on soit chez nous que l'on vive notre vie mais que le Saint-Esprit dans notre coeur nous parle assistance ça veut dire paraklésie en grec qui veut dire consolation exhortation encouragements instances demandes prédications exhortées franchement avec toutes ces définitions on peut comprendre qu'à l'époque le peuple de Dieu il y a 2000 ans était un peuple béni mais est-ce que c'est que du passé ? j'ai dit non Seigneur c'est du présent et je le veux je le veux je veux que chacun de vous moi nous nos pasteurs soyons encouragés par l'assistance du Saint-Esprit il donne sa puissance pour démoigner acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre c'est-à-dire jusqu'à Dax non mais enfin c'est ça l'extrémité de la terre je ne sais pas si Dax fait partie de l'extrémité de la terre peu importe ça fait partie de la terre et vous qui nous avez rejoint je ne sais pas de quelle ville vous êtes mais ça en fait aussi partie ça en fait partie il donne sa puissance dans acte 4 verset 31 quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit on en parlera dans quelques instants et il est dit et ensuite il s'est passé quelque chose ils ne sont pas restés là ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance chacun de nous nous sommes des témoins de la grâce de Dieu et je peux vous assurer qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces et on est dans un monde et vous ne trouvez pas qu'on est dans un monde perturbé c'est incroyable je ne sais pas si vous regardez les informations comme moi mais il y a de quoi être perturbé il y a le speaker le journaliste qui parle il parle en général que des mauvaises nouvelles et ça se passe le Covid ceci le Covid cela et comme ça ne suffit pas il y a toujours un bandeau dessous il y a d'autres nouvelles encore plus déroutantes qu'est-ce que vous voulez qu'après les informations soient non mais le Saint-Esprit nous donne la paix le Saint-Esprit nous donne la tranquillité parce que quand on voit toutes ces choses Jésus nous dit ne vous inquiétez pas redressez vos têtes redressons nos têtes frères et sœurs Jésus revient bientôt Amen il remplit acte 4 verset 8 alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit acte 7 verset 55 mais Étienne rempli du Saint-Esprit fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu je vais vous dire encore quelque chose on a prié ce matin et on prie on loue le Seigneur c'est parfait on a des sujets de prière on entend on continue de prier pour Sarah pour Nadine etc on continue voilà et on fait bien on prie pour nos enfants on prie pour nos enfants c'est parfait c'est parfait mais il y a une chose qu'on ne doit jamais aussi oublier dans nos prières c'est d'être rempli du Saint-Esprit c'est de demander dans nos prières Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit je ne sais pas si à quand remonte cette demande dans vos cœurs dans vos prières mais ne l'oubliez jamais vous faites bien de prier pour les sujets qui sont là parce que Dieu le demande la Bible dit bien dans Jacques priez les uns pour les autres mais n'oubliez jamais ceci Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit remplis-moi du Saint-Esprit il baptise ils bâtit du Saint-Esprit acte 2 verset 4 et ils furent tous remplis du Saint-Esprit se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer puis loin acte 19 lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient je ne peux que vous encourager à être baptisé dans le Saint-Esprit il ne faut jamais oublier cette action importante du baptême dans le Saint-Esprit et vous encouragez chacun de vous si vous ne l'êtes pas à rechercher cette action particulière et puissante qui consiste à louer Dieu dans une langue qu'on ne connait pas mais c'est une réalité ce matin on a parlé on a parlé en langue j'ai entendu parler en langue j'ai parlé en langue je me fais du bien et je sais que quand je parle en langue moi je ne comprends pas mais je donne à louer une louange merveilleuse qui glorifie Dieu il y a des années de ça j'ai entendu ce témoignage mais des années à l'église de Saint-Gaudens ce n'est pas tellement loin et un jour dans cette matinée dans l'église qui était dans une rue il y avait juste une porte et la salle aussitôt et à un moment donné il y a eu un don de prophétie une personne une personne s'est mise à parler en langue très fort il se trouvait qu'à ce moment là sur l'extérieur un couple passait et ils ont entendu ils se sont arrêtés alors je ne me rappelle plus exactement si c'était un couple japonais chinois je ne sais pas peu importe ils se sont arrêtés mais cette personne elle parle notre langue de notre pays et ils ont écouté et ils ont entendu une louange s'exprimer mais c'est incroyable à tel point qu'ils sont rentrés dans ce lieu et après à la fin de la réunion ils sont allés voir le pasteur et ils ont demandé cette personne là qui a parlé elle est de notre pays je ne connais pas combien d'expériences on a entendu dans ce domaine où le parler en langue correspondait vraiment parfaitement à une langue dans ce monde je ne sais pas combien il y a de langues et de dialectes dans le monde peu importe mais c'est riche c'est riche mais quand on parle en langue on exprime la louange de Dieu et croyez moi qu'on se fait du bien même si on ne sait pas ce qu'on dit on se fait du bien il baptise 16 donner dans l'obéissance acte 5 verset 32 nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint Esprit que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent j'ai quand même souligné là obéissent il faut obéir au Seigneur si on n'obéit pas au Seigneur je ne sais pas ce que sera l'oeuvre du Saint Esprit dans nos vies mais il faut rester dans cette obéissance ce respect de la personne du Saint Esprit pour lui obéir Amen il s'associe aux bonnes décisions acte 15 verset 28 car il a paru bon au Saint Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire quand j'ai lu cela j'ai pensé ils avaient une décision mais dans cette décision le Saint Esprit s'est associé à cette décision et a donné son approbation franchement je vais vous dire quelque chose quand on a des décisions à prendre dans notre vie on en a je pense qu'elles soient importantes ou moins importantes ont pris le Seigneur et des fois quand on commence à vouloir penser tiens je vais faire ça est-ce que ça vous est jamais arrivé de ne pas sentir la paix ? est-ce que ça vous est arrivé de sentir la paix ? c'est l'oeuvre du Saint Esprit moi je fais attention quand je ne sens pas la paix alors j'attends parce que je sais parce que je sais que le Saint Esprit est en train de parler et on a un immense privilège de vivre le Saint Esprit et si on se trompe le Seigneur est tellement grand tellement bon tellement puissant qu'il va servir de nos erreurs pour nous apprendre encore Amen Amen il transforme Romain 8 verset 11 et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous vous savez ce que ça veut dire ce texte ce verset c'est le Saint Esprit qui a ressuscité Jésus Jésus était au tombeau le Saint Esprit l'a ressuscité et ça va plus loin il rendra aussi la vie à vos corps mortels ça veut dire une chose frères et soeurs je ne sais pas si vous avez pensé mais vous êtes au courant que Jésus va bientôt revenir je ne sais pas quand je ne suis pas celui qui va donner des dates il y a des voilà on est lucide on voit les les événements les choses on ne sait pas mais l'église chacun de nous doit se tenir prêt ok mais quand Jésus va revenir qui sera sur les airs au centre de la trompette les corps en crise vont ressusciter et nous qui sommes restés nous serons enlevés glorifiés en camp mortel pourquoi ? parce que c'est le Saint Esprit à ce moment là qui va réaliser cette oeuvre extraordinaire mais quel privilège on a mais on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser le Seigneur ce n'est pas possible on ne peut pas le laisser il est tellement bon tellement grand tellement puissant et tout est parfait dans ses plans et si nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui c'est par les plans de Dieu c'est les hommes qui malheureusement le rejettent mais Dieu a un plan parfait pour son peuple il va le réaliser par le Saint Esprit quel immense privilège Amen 19 il donne de vivre en sainteté Romains 8 verset 13 si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez et croyez-moi qu'on a besoin du Saint Esprit on est dans un corps mortel l'apôtre Paul disait misérable que je suis je veux faire je fais ce que je ne veux pas faire mais voilà et ce que je voudrais faire je ne le fais pas il y a un combat l'apôtre Paul est lucide et honnête mais il dit grâce soit rendu à Dieu qui nous donne la victoire moi je crois qu'on est dans un corps mortel on le sait on a les désirs de la chair qui sont là on est agressé voilà c'est le mot on est agressé tous les gens mais le Saint Esprit qui vit en nous va nous donner la force de dominer les réalités de la chair et quand je parle du désir de la chair je ne vais pas se faire plaisir avec un bon petit repas ça n'a rien à voir mais ce qui s'oppose au plan de Dieu qui ne fait pas plaisir à Dieu la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit Amen ne pas se tromper le Seigneur qui revient bientôt veut trouver une église sanctifiée on est tous d'accord les derniers moments il nous aide dans nos prières Romains 8 verset 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit ou le Saint Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ça vous est déjà arrivé d'être dans un moment de prière là et puis tout d'un coup vous sentez cette paix du Seigneur qui est là et vous vous mettez à prier pour tel sujet tiens pourquoi je prie pour cette personne pourquoi je prie pour tel sujet vous en êtes même vous-même étonné mais c'est le Saint Esprit qui est en train de parler par un soupir inexprimable il est là dans votre coeur et vous allez l'exprimer tout simplement je disais jeudi à Tartas le Seigneur a donné une bonne idée quand tu pries entre dans ta chambre et qu'est-ce qu'il dit ensuite ferme ta porte il n'y a pas qu'entrer dans la chambre la chambre c'est le lieu intime intime ferme ta porte tout est fermé on est là seul avec le Saint Esprit et prie ton père qui est là dans le lieu secret et il te le rendra ça veut dire on exprime ces soupirs dans ce lieu je pense qu'on a eu souvent des des sujets de témoignages ou ou un tel une personne nous dit tiens j'ai eu à coeur de prier pour une personne et quand j'en ai parlé et bien cette personne à l'instant où je priais était atteindre vivre un événement difficile et par la prière j'ai été protégé on a entendu de nombreux témoignages alors vous voyez après ces 20 actions du Saint Esprit on ne peut pas rester indifférent on ne peut pas rester indifférent on a besoin de connaître l'oeuvre du Saint Esprit je vais demander au groupe de louanges de venir et dans ma conclusion je ne veux pas être long je voudrais dire encore quelque chose pendant que le piano joue Paul disait à l'église de Corinthe en Corinthien 2 verset 10 Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu est-ce que vous pouvez vous imaginer cela le Saint Esprit va sonder le coeur de Dieu pour nous les révéler mais c'est du domaine spirituel grandiose incroyable sonder le coeur de Dieu de celui qui a créé les cieux et la terre celui qui a toujours existé celui qui nous a créé celui qui a créé ce lieu celui qui vit éternellement qui a toujours existé se laisse sonder par le Saint Esprit pour nous communiquer ses pensées et ses grâces Jésus un jour tressaillit de joie par le Saint Esprit Luc 10 verset 20 cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux en ce moment même Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit et il dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants les enfants de Dieu oui Père oui Père oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi je suis en train de me demander mais quand Jésus a dit cela et qu'il a été tressaillit de joie par le Saint Esprit je suis convaincu qu'il a eu cette vision de milliards et de milliards d'hommes et de femmes qui allaient être sauvés parce qu'il est mort à la croix du calvaire et rien que cette perspective comme il nous voit jusque ce matin il a tressaillit le Saint Esprit tressaillit de joie à chaque fois qu'un homme et une femme se donnent au Seigneur je prie le Seigneur que notre église soit pleine je prie le Seigneur que le Saint Esprit accomplisse une oeuvre dans nos églises les renouvelle les approfondit désirons-nous la manifestation du Saint Esprit en nous Colossiens 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et Paul disait aux Ephésiens 5 verset 18 ne vous énivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis du Saint Esprit remplis du Saint Esprit un dernier texte titre 3 verset 5 il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur renouvellement en grec cela signifie un changement complet vers le meilleur un changement complet vers le meilleur frères et sœurs je vais prier quelques instants si je vous demandais est-ce que vous voulez que la vie de l'esprit anime pleinement vos cœurs si je vous demandais ce matin voulez-vous être remplis du Saint Esprit est-ce qu'il n'y aurait qu'une personne qui se lèverait le peuple du Dieu ne peut pas se lever Seigneur notre Dieu nous nous levons nous nous levons tous parce que nous désirons être remplis du Saint Esprit nous nous levons parce que le peuple de Dieu a soif du Saint Esprit nous nous levons parce que nous voulons voir l'œuvre du Saint Esprit dans nos cœurs et dans nos vies nous voulons le voir agir dans nos églises nous voulons le voir agir dans le monde entier œuvre du Saint Esprit Saint Esprit agis maintenant dans les cœurs de chacun de nous dans ce lieu inonde nos cœurs inonde nos vies Seigneur parle-nous remplis-nous dirige-nous Seigneur conduis-nous Seigneur nous laissons la place au Saint Esprit afin que ton œuvre Seigneur agisse dans le monde entier soit béni soit adoré Esprit Saint Seigneur merci merci encore pour ce que tu fais merci pour ce que tu vas faire sois béni et adoré Amen Alléluia Amen Sous-titres par Jérémy